allez là les gars on est parti j'ai amené tout mon bordel compresseur ma cam évidemment la selcon amix 6 avec les supers colliers à voir quoi on fait tout ce qu'il faut pour essayer de régler cette lunette et sa martoni eh ben c'est pas du bluff allez on attaque salut et bienvenue j'espère que vous allez bien oui aujourd'hui on va régler cette lunette et ça commence mal pourquoi simplement parce que j'ai voulu desserrer avec mon tournevis de précision la vis qui est derrière qui tient mon petit collier je me suis aperçu parce qu'il va falloir que je le régler avec ça certainement eh ben qui tourne dans le vide parce que ça force trop ouais j'ai trop serré hier et là je suis comme un con dans les bois et j'attends ma clé qui devrait arriver mais pas par le saint-esprit grâce à virginie merci virginie heureusement que tu étais à la maison et du coup ça m'évite de tout remballer repartir chez moi et tout et tout bref ça aurait été trop la merde bon voilà j'explique un petit peu ma petite vie putain je suis trop petit en fait là par rapport au chevalet j'ai l'impression d'être un petit nain bon comme vous l'avez compris donc aujourd'hui je vais enfin essayer de régler cette lunette parce qu'à chaque fois je pouvais pas parce que j'arrive en butée et la réponse c'est peut-être parce qu'elle est au huitième de MOA donc du coup ça bouge beaucoup moins que si c'était au quart peut-être que ça explique cela j'en sais rien toujours est-il qu'avec ces colliers du coup je vais pouvoir modifier l'inclinaison et donc certainement rattraper le jeu enfin la différence quoi donc j'attends ma clé avant de commencer la vidéo je vais installer mes cibles donc du coup vu que je vais la régler j'avais oublié aussi elle m'a apporté une grande cible parce que forcément je sais pas où ça va tirer dans un premier temps on va tirer je pense à 20 ou 30 mètres on va voir rectifier un peu une fois qu'on est aligné et ben on va essayer de pousser de plus en plus loin enfin en tout cas jusqu'à 50 mètres déjà et si j'arrive à faire point visé point touché à 50 mètres je serai content après si je fais de la contre visée pour tirer plus loin ça sera moins grave en attendant tous virginie pour la suite de la vidéo j'entends une voiture au loin oh putain je crois que c'est virginie qui m'amène ma clé oui c'est elle merci voilà de suite ça va aller beaucoup mieux acheter comme un gland j'ai voulu desserrer j'ai vu le truc qui tourne chez putain j'y crois pas quoi alors je vais serrer avec cette même clé normal et mes petites cibles vous avez oublié parce que du coup ça part dans tous les sens hop ça va et voilà ça y est j'ai reçu enfin mes petits outils et mes cibles merci virginie ça y est ça fait plaisir je vais pouvoir au moins commencer la vidéo je serai un peu moins con tout seul dans mon bois logiquement oh putain tu vas voir le coup ça va pas être la bonne là je pleure ah non c'est bon ça se desserre nickel on voit ma gueule c'est bien bon j'ai le temps que j'attende j'ai bricolé un peu mon porte cible on va y fixer une grande cible je vais la foutre à 20 mètres en premier temps parce que je suis pas sûr vu que la lunette n'était pas réglée c'est compliqué on va tirer dedans au milieu enfin avec la croix au milieu et on va voir où le plan va aller allez c'est parti et voilà ça y est la cible est posée alors c'est un peu con comme je suis en pente la carabine forcément elle vise vachement haut ouais comment faire je foute une cale derrière donc on va essayer premier tir voir un peu où ça va aller cela je suis vraiment au dessus vraiment vraiment j'essaie de foutre une cale ça va peut-être m'aider ça je vais voir j'en foutais un chevron ah là ça sera peut-être mieux on va le caler ah voilà ah oui là du coup ça m'incline bien la carabine mais je suis même pas dedans ok je sais même pas où est la cible d'ailleurs ah bah là c'est simple merci micro là c'est simple je suis en plein dans le centre donc on l'arme on revérifie un petit peu à droite voilà là je suis sur la croix où est-ce que ça visait oh putain merde ça visait pas mal quasiment sur la croix on est qu'à 20 mètres ah cool j'ai pas fait de réglages ah ouais cool ok ok bah on va le reculer à 30 pour un premier tir ça va regardes moi ça j'ai à peu près de viser la croix mais bon ça bouge toujours un peu on est pas mal mais je suis qu'à 20 mètres allez on la met à 30 bah allez on va viser à 30 mètres maintenant on est où là du coup il va falloir que je remonte je pense voilà on est pas mal on va reviser le centre oula ça glisse du coup je vais peut-être zoomer un peu le parallaxe du coup n'est plus bon là on est pas mal et si je te disais que je ne sais même plus si j'ai armé allez ça l'a dévissé le premier tir oh merde 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 ah voilà on est un poil au-dessus de la croix ah bah oui il faut armer sinon ça marchera pas là je suis sur la croix eh bah putain un poil à gauche mais la hauteur est bonne tu me fais chier petit micro de merde là à tourner là 150 fois qu'est-ce qui se passe t'as envie de faire une sieste ou quoi putain mais c'est fou ça ça va taper dessus ça va faire du bruit donc ouais nickel un peu à gauche donc voilà et on déplace du coup à gauche bah c'est pas trop mal et bah on va se la placer à 50 mètres ah putain si ça va comme ça aussi vite c'est nickel on va pouvoir faire une petite session bon bah c'est cool pour le début ça va jusqu'à 30 mètres on est quoi autour du centre maintenant on va taper même 60 parce que le 50 mètres là le truc elle va pas tenir bah on va taper direct le 60 mètres et on va voir ce que ça fait allez là je l'ai posé à 60 mètres on arrive au niveau de la terrasse c'est ici environ le 60 mètres donc maintenant on va tester ça donc jusqu'à 30 mètres bah putain c'est pas mal du tout allez 60 là ça va plus rigoler c'est là 60 de suite on a doublé le truc comme dirait les jeunes on a doublé le bail non pas que je sois vieux bon enfin quoi que maintenant ça commence voilà je suis entre le 8 et le 9 mais pas trop droit on va dire ah bah là carrément ça bouge à falloir que je rectifie mon truc voilà je vise pile pas entre le 8 et le 9 bon voilà où est-ce que ça a tapé ah ouais là là ça y est on voit de suite le plomb il est en dessous en dessous c'est ça attends j'arrive pas à foutre mon oeil et bien il est entre le 8 et le 9 en bas et moi je visais entre le 8 et le 9 en haut donc là à mon avis il faut que je dévisse ma lunette et je vais essayer de lui faire prendre un cran de plus attends sans rien bouger ça va être difficile allez on essaye de toute façon on est là pour ça allez on la dévisse elle est vraiment une diff après c'est normal 6,35 les plombs sont quand même assez lourds et elle est pas assez puissante malgré tout elle tourne à 45 joules c'est bien mais 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 avec des plombs comme ça on a de suite une chute du plomb ce qui est logique putain heureusement que j'ai ces clés sinon j'aurais été bien emmerdé donc on va me dire pourquoi tu ne fais pas avec la tourelle de la lunette simplement parce que je pense que je vais arriver en butée ça fait déjà gros à rattraper et que du coup si je la fous déjà en butée je ne pourrai plus la modifier alors attends on va regarder de près je vous filme avec mon téléphone on va regarder un peu donc c'est ici là je suis je touche derrière j'ai déjà laissé un petit intervalle on va essayer de monter plus donc on glisse la lunette en arrière donc on glisse la lunette en arrière je ne vais pas la faire après sinon il y a une solution comme on a donné dans le commentaire il m'a dit les mecs il lime oh la vache ah non là c'est de suite c'est descendu là putain la vache ça joue beaucoup donc là je pense pas en avoir besoin là à mon avis je suis revenu pareil ouais oh putain et là je suis en dessous ah je vais être entre deux est-ce que je peux la lever merde il faut la déverrouiller je baisse on va la lever à fond vu qu'après je veux tirer loin ah yes ah là j'y suis oh je suis sur l'impact donc donc ça veut dire que si je vise plus loin je devrais pouvoir recentrer vu que j'ai levé ma mire c'est ça logiquement vous me suivez jusque là je sais c'est un petit peu compliqué à me suivre mais moi je me perds allez je revisse ça et je vous montre un petit peu la différence mais déjà si ça peut fonctionner à 60 mètres comme je disais point visé point touché j'en serais bien content parce qu'en fait c'est mon objectif déjà tirer à 50-60 mètres mais point visé point touché comme je disais parce que c'est le but en fait du truc donc déjà j'en suis quand même satisfait de mes petits colliers parce que l'air doré je vais pouvoir commencer à faire ce que je voulais voilà là elle est serrée je vous montre regardez donc devant je suis resté à zéro et derrière j'ai fait un bon petit voilà un cran complet évidemment on va être limité à l'angle parce que les rainures elles sont faites bien droites donc ouais on verra oh putain j'ai déjà un plomb dedans alors attends bon on va essayer ce qui m'avait semblé quand j'ai tiré de terre alors on recommence maintenant du coup elle vise plus bas on lève on va essayer de viser la tête ok donc là je vais être quasiment dans le centre presser droite et gauche après c'est pas évident un peu au dessus mais c'est très bien il vaut mieux que ça tire un peu au dessus ah c'est pas mal donc elle je peux la relever là je suis à la bonne hauteur merde et là je suis revenu dessus pas mal pas mal donc là déjà c'est beaucoup mieux on remet le chargeur et on va essayer de se viser un chiffre quoi que non je vais revisser reviser revisser je prends les clés à l'honne je vais visser reviser le centre de la tête merde pas bouger on est à peu près au centre ah bah ça a dû toucher la plaque bon tu sais quoi on va se déplacer on va prendre le téléphone ça nous fera une petite marche ah bah là là ça commence à être intéressant parce que du coup point visé point touché moi c'est ce que je recherche avec cette carabine donc là on est quand même à 60 mètres donc c'est pas mal du tout donc là on va refaire un petit tir ou deux pour bien régler au mieux ma lunette avec le chevalet et je pense qu'ensuite et bien on va se taper un petit chargeur sur une petite cible c'est pas de s'amuser et pourquoi pas alors là à la fin je chausse mes belles bottes en caoutchouc pour aller au fond et essayer de se taper un 100 mètres évidemment il y aura de la contre visée parce que forcément ça ne sera pas point visé point touché mais on va essayer pourquoi pas ah ouais je suis assez content putain petit collier finalement j'avais un peu peur si ça ne va pas être top et bien si allez on se refait deux tirs pour le réglage et après c'est une séance sur cible ah ouais non c'est bien donc ça 30 mètres 20 et 30 mètres 20 et 30 mètres premier tir à 60 mètres j'ai tiré là dégage bestiole je visais là ça a tiré là j'ai reculé ma lunette j'ai putain remodifié l'angle premier tir là-haut j'ai rectifié ma lunette et maintenant ici et je visais à peu près là après voilà on a 60 mètres et c'est pas mal et on a entendu bruit parce que d'ailleurs j'ai ma petite plaque en métal que faire je vais en comment faire je sais pas je pense que je vais retirer au niveau du 7 rectifier ma lunette et après on se fait un tir sans chevalet ah 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 là c'est bon ça nickel là c'est franchement pas mal 60 mètres point visé point touché on va se refaire deux tirs comme je disais on va viser merde je sais pas quoi le 9 enfin un truc qui est assez libre régler la lunette et après on va se tirer au bipied là forcément je serais peut-être pas doué doué mais c'est pas grave c'est histoire de s'amuser et après on va essayer je vais voir il y a quelques branches qu'on poussait de se taper un petit 100 mètres on va chausser nos bottes en caoutchouc ah bah putain c'est cool j'en suis content de mes petits colliers peut-être juste les resserrer un coup voilà ça va parce qu'il faut penser à bien les serrer pour éviter que la lunette bouge alors on va essayer de se viser le 8 le 8 en haut évidemment j'ai oublié de préciser et comme un glanche je sais toujours pas si j'ai chargé j'avais chargé on a entendu la plaque en ferraille ah mais je sais même pas si j'y touche parce que là réellement c'est pas mal du tout on va se taper à notre chiffre au pire le 7 allez je vais le relever parce que ça a touché le 7 j'ai pas sûr que je suis un peu à droite ah ouais non 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 pas mal du tout franchement en plus c'est la plaque qui est plus le poil dessous on l'entend trop content trop heureux et bien on va se foutre une cible normale et puis voilà une cible en bas on va se recharger le chargeur parce qu'il doit être un peu vide ouais on se fait la cible on se fait le gong et après on va essayer de se pousser ça à 100 mètres si j'y arrive comme je dis il y a plein de branches allez à tout de suite allez on s'approche ah ouais eh putain quand même attends toi je t'éteins regarde quand je dis je visais le 8 et le 7 voilà 60 mètres non 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 trop content allez t'enlève toi la petite plaque qui est derrière on va se mettre la cible ben ici voilà donc on va se faire ben des tirs ici des tirs sous le gong et après on va essayer d'aller plus loin on le voit là-bas vite fait mon porte-cible qui a été démoelé à cause de Romain bon et moi aussi la poêle ça l'a eu on l'a tiré dedans avec quelque chose de plus gros calibre et c'est mort et et nickel allez on enlève du chevalet du coup parce que là c'est vraiment pas mal allez le bipied parfait là putain j'en suis content je suis vraiment content ah ouais parce que là attends je m'assois parce que là c'est ce que je voulais je suis vraiment tout petit c'est pas possible il va falloir j'achète d'autres fauteuils on voit pas quoi ouh je suis là bref non je suis super content là parce que dis donc les colliers du coup ça a été franchement efficace allez bien là allez on se reprend le chargeur ce qu'il reste je vais le vider oh il reste deux on va se le remplir on va se faire la cible du gong on va essayer d'aller plus loin parce que là je suis pas sûr après de vraiment d'y arriver plus loin mais bon déjà 60 mètres je suis vraiment content vous pouvez viser les points touchés c'est ce que je voulais surtout de manière à ce que mon réticule soit réglé pile poil allez c'est parti on se fait la cible alors là j'ai eu en commentaire ça me fait un peu peur apparemment il est pas le seul soit disant que là c'est le cône point de vue régularité c'est nul à chier donc après tout dépend de ce qu'on veut moi je veux pas forcement être un sniper mais c'est à dire que si je vise la cible que je touche c'est quoi ce plomb là on parle de JSB que c'est une bonne qualité là le plomb on dirait qu'il a été chié par un corbeau mort le truc dégueulasse allez vas-y il y en a que 150 ah non mais les mecs JSB ceux qui fabriquent les plombs vu le prix qu'on les paye essayez de faire quelque chose de correct quand même parce qu'on n'a pas beaucoup dans la boîte sans deck quoi ce plomb de merde encore un mec ah là je m'en bats les couilles qui l'a fait ça allez c'est parti par contre il faut jouer c'est cut on est à oh putain ça descend quand même on arrive à 210 bar parfait allez on se fait la cible donc comme je disais la régularité alors j'espère que bon je vais essayer parce que je suis tout petit du coup voilà on est bien on va encore trop trop grand c'est bien pratique c'est le bipier allez demain on va se faire un petit tour au stand d'ailleurs avec mon neveu ah ouais je suis parti à droite ah la vache sans le bipier sans le chevalet ça change la donne bon bah putain c'est ouf quand même on est toujours au même endroit après il y aura peut-être une petite modif à faire on verra ouais tire légèrement à droite du coup c'est bien ça je vais peut-être baisser un peu le grossissement ah c'est ça elle tire à droite voilà du coup elle tire à droite avec moi en tout cas ça je bouge ah ça groupe c'est juste moi quoi en plus les battements de mon coeur ça fait bouger la visée oh putain comment je bouge non ça va ça groupe alors par contre comment faire pour putain la visée à droite alors attends la hauteur non oulala il faut armer il faut que je me règle ça encore ok non mais là je tire à droite on va essayer de le régler mais j'ai peur que je n'y arrive pas comme ça pas évident ah là c'est un petit peu rétabli le droit et le gauche ok donc elle vise quand même un poil bas j'ai l'impression du coup bah avec moi en tout cas bah tu sais quoi elle va se remettre une cible parce que je suis comme ça pas envie de rester sur une défaite allez on y arrive au 60 bon le premier tir effectivement ça je bouge beaucoup tac tac après je commençais à restabiliser en visant toujours ici bah le groupement il passe si mal et là dernier coup c'est quand j'ai au revêt vite fait droite et gauche avec la lunette on se remet une cible et on voit ça on va voir si ça modifie un petit peu tu tiens tu tiens allez bon évidemment ça change pas mal avec le tir sur le cheval et malgré le bipied ça bouge je bouge évidemment je ne suis pas un sniper limite il faudrait être tiré couché et encore comme chez mes petits allers-retours ça fait de la marche l'air de rien j'ai le coeur qui bat je l'entends quand je me concentre et à chaque battement de coeur je vois la visée vu que ça grossit pas mal à chaque battement c'est vachement pratique mais le groupement m'a l'air correct franchement parce qu'après à part les premiers tirs voilà les deux premiers c'est les deux extrémités en fait à droite et en bas pour le reste c'est correct toujours avec les mêmes plomb jsb 1,60 g allez on se refait une cible logiquement on ne devrait pas perdre comment dire en régularité ou putain ça descend quand même je suis à combien 160 non 200 non ça va je pensais que c'était pire je suis un peu moins de 200 bar vu qu'un régulateur logiquement la puissance devrait être la même parce que c'est après il faut voir il faut qu'elle soit chargée toujours pareil forcément en air il faut pouvoir comparer je me refais un chargeur sur la cible alors peut-être pas un entier on verra et ensuite on va se taper le gong et ensuite comme je disais je vais certainement foutre mes petites bottes en caoutchou pour aller un peu plus loin donc la lunette je ne pense pas la re-régler pour qu'elle tire plus bas non parce que non je vais voir un peu ce que ça donne plus loin tout simplement mais à mon avis à 100 mètres il va falloir que je lève vraiment vraiment fasse une grosse contre-visée et bon à 100 mètres avec le 635 elle fait 45 joues c'est pas non plus truc de folie on verra écoutez on se re-tape une cible et on voit ce que ça donne allez mais en tout cas ça fait plaisir c'est déjà beaucoup mieux que l'autre fois le chargeur le chargeur ressemble bien allez let's go t'es où toi on va grossir ah bah oui le chat d'onfle encore à droite mais bon on va pas tousser de suite ouais mais c'est assez centré c'est dur là je tourne autour si j'arme pas on est où on est remonté mais toujours un peu à droite oula calme toi Jérôme je crois que j'étais fort non ah et effectivement je suis reparti de l'autre côté bravo je suis en train de me la dérégler la lunette voilà j'arrête pas trop là je suis en dessous on s'y approche quand même c'est juste la hauteur j'aurais voulu redescendre un chouïa mais j'arrive plus trop à à voir comment il faut faire up down alors je crois que c'est up pour descendre pour faire monter on va dire l'impact on va se taper on va se taper le gong allez donc là je vise à peu près au milieu en tout cas ça l'a tapé ça c'est sûr ça tape quand même on va se viser je suis à fond au dessus du noir ça doit être le 4 ah ouais non non celui-ci je dois bouger parce qu'il est pas mal quand même il est pas mal on va essayer de refaire le 4 un peu au dessus ouais alors peut-être que c'est moi ou peut-être que c'est vrai que la carabine a tendance un peu à éparpiller mais c'est pas non plus ça va ça va enfin pour moi ça va on va dire que c'est du tir loisir donc bon pour du loisir c'est correct je ne pense plus y toucher allez on ferme les tourelles parce que quand même c'est pas mal du tout est-ce qu'on est dingo est-ce qu'on est complètement tarté et on essaye de se foutre à 100 mètres putain je serais tenté je vais aller se foutre à 100 mètres oh ma poêle elle est morte oh j'ai oublié c'est vrai si vous êtes sur le groupe Facebook vous avez dû le voir passer ma poêle elle est morte 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 on a tiré aux 44 et aux 12 voilà elle est bien percée la rigueur oh merde ah je n'avais pas pensé à ça bon allez on va aller voir ce qu'on peut faire on va déjà foutre les bottes en caoutchou ouais il faut ce qu'il faut dans ce terrain là belles bottes en caoutchou pour ceux qui vont venir ou qui veulent venir si jamais on se fait une petite rencontre même des potes pensez à prendre vos bottes en caoutchou ouais parce que sinon ça va être galère alors attends je n'ai pas une poêle une poêle dans la voiture non je ne vais pas voir ça on va voir ce qu'on va se trouver allez on est parti pour Koh Lanta allez on arrive pour 60 mètres bon ça arrose un peu c'est vrai quand même mais bon là j'ai tiré essayé de viser le 4 là le 4 là bon voilà on est à peu près à 60 mètres je n'ai pas tapé le mille c'est sûr il faudra que je continue à essayer allez toi t'arrêtes voilà j'ai accroché ça comme ça c'est bien prêt on va voir ce que ça va faire je vais passer à travers les trous tu vas voir allez let's go voilà tous ces marécages que j'ai traversé eh ben ça fait de la marche 100 mètres oh ouais d'accord c'est là bas effectivement ça fait loin 100 mètres allez on se recharge au chargeur carabine encore à 180 bar on va dire que ça devrait le faire et là par contre à mon avis il y aura de la contre visée c'est certain parce qu'on est même à 100 mètres c'est sûr un peu plus que 100 mètres comme moi en tout cas donc comme je disais mon petite poêle elle est morte tu vois qu'avec le bol que j'ai je vais tirer je vais réussir à la visée en réalité mais je vais passer à travers on va essayer la poêle parce que c'est vrai qu'elle a l'air de rien 100 mètres ça fait petit autant qu'on est à côté ouais ça va pour la visée et tout 60 mètres c'est rigolo le gong je le voyais bien quoi ce bruit il y a le courant électrique qui est en train de s'énerver c'est une clôture bon à mon avis on va se faire deux chargeurs de toute façon les plombs commencent à diminuer à vue d'oeil là de suite le 6.35 ça va commencer à coûter bien plus cher allez tac et hop c'est parti enfin on va essayer en tout cas putain le bipied salotard fais voir alors là oh putain oui je vois mais bon après point visée point touché ça sert à rien donc là on va essayer de lever il y a des petits points sur ma lunette 4 ah ouais ah j'ai vu où ça tapait droite gauche on n'est pas trop mal encore en bas merde putain mais ah là là ça doit prendre des branches j'en sais rien donc on décale on décale on décale on décale on recommence putain je vois dans l'herbe là toujours pareil toujours pareil ça l'a tapé effectivement il faut faire la contre-visée mais je m'en fous je l'ai tapé donc là en gros c'est 1 2 3 4 5 6 6 ah juste en dessous ouais putain 100 mètres ça tape quand même on essaie de euh ouais mon petit gong en métal mais alors là je vois déjà des branches eh ben ça a tapé putain comment les branches sont tombées eh pas mal merde ah ben tu sais quoi on se refait un dernier chargeur avec ça j'aime bien dis donc par contre j'espère que j'enregistrerai avec la gopro sinon je vais m'en vouloir en plus j'ai touché merde si je dois me retaper 200 mètres pour aller allumer la gopro euh non ouais wifi laisse tomber Jérôme c'est un petit peu loin à mon avis ouais eh ben c'est cool ça l'a tapé quand même par contre je pense quand même effectivement les plombs mais ceux là voilà ils sont très bien quoi je pense qu'ils sont assez polyvalents j'essaierai les plus lourds dans une prochaine vidéo parce que là déjà ça va durer assez longtemps je vais pas vous faire chier toute la journée avec ma carabine hein mais voilà bref c'est cool et du coup la poêle à 100 mètres c'est pas du bluff Martoni je l'ai touché ouais eh ouais qu'est-ce que tu crois grâce à mes petits colliers bon là il y a du contre la contre visée je pourrais le régler mais c'est quoi non c'est bon on va la laisser comme ça j'ai déjà assez galéré et c'est reparti allez on refait la poêle non le petit truc en métal ah là j'ai senti dans les branches bon on va faire la poêle bam ah bah allez mon portique il est tombé ah 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 c'est pas vrai non oh putain élago je sais pas où élago pro d'ailleurs j'y crois pas premier plomb enfin deuxième parce que le premier j'ai raté ma cible j'ai tapé la poêle toute mon installation s'est cassé la gueule il va réellement falloir que je me fabrique des portes cibles et des trucs un peu plus costauds quand même allez mais c'est parti on va marcher ça fait du bien ça va remettre le portique debout vérifier que ma gopro filme bien parce que putain ça me fait chier puis voir dans l'état où elle est parce que je sais plus si j'avais posé à gauche ou à droite si tout est tombé sur la gueule ça va être plus compliqué allez j'arrête que maintenant j'ai des passages difficiles à passer et allez tout s'est cassé la gueule pour la gopro on fait voir parce que je sais même pas si elle filmait elle enregistre nickel ah ouais tu parles ça fait du poids avec le ballon bon bah les impacts ça va être compliqué à les voir parce qu'avec tout le bordel là bon allez on va essayer le dernier coup allez c'est bon tout est relevé oh putain quelle comédie je commence à avoir chaud avec ces conneries bon bah écoute nickel j'ai relevé mon truc je sais même plus si j'avais non c'est vachement pas dangereux ce que je fais je prends pas les couilles et bah on se refait le dernier chargeur sur la poêle encore une fois le gong à 100 mètres on va voir déjà s'il sortit boum ah ah c'est dévié là farsteil côté droit la plaque j'ai du mal à l'avoir oh oh la vache comment elle a valdingué la poêle ah à côté ping ping j'ai l'impression toi qui elle vise à 100 mètres en même temps qui elle vise un peu à gauche côté oh putain elle bouge ah le rebond fini allez et bah c'est nickel hop attends j'enlève ça on a fait quand même quelques chargeurs il me reste 100 ouais 160 bar ah une bonne autonomie ah putain je crois que je l'avais abîmé c'est de la colle ok bon bah les gars ça y est la vidéo va s'arrêter ici hein j'en suis quand même assez satisfait franchement donc mes petits colliers finalement et bah lui ont été à merveille alors du coup on a levé d'un cran complet à l'arrière à l'avant j'ai réussi à le laisser à fond évidemment je pense pas qu'on puisse faire évidemment à fond d'être de côté parce que comme il y a des rigures droites ça marchera pas au pire les limer comme quelqu'un m'a conseillé mais pour le moment j'en ai pas besoin pour tirer à 100 mètres je fais de la contre-visée ça ne me gênera pas parce que la majorité du temps ça va être à 50 ouais à peu près ou 60 maintenant bah écoutez il reste plus qu'à faire comme d'habitude partager liker pensez-y d'ailleurs commenter parce que du coup ça fait référencer plus facilement mes vidéos ça serait puisque ça coûte pas très cher un petit pouce un petit ouais cool j'en sais rien petit commentaire s'il vous plaît abonnez-vous évidemment pour ceux qui arrivent tout juste n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook c'est j'aime-3 petits points au plomb le Discord c'est tout en description voilà et bah écoutez maintenant je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut voilà je vous dis à la prochaine c'est pour ça je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine voyais